C'est au moins un total de 50 étudiants venus de l'Institut supérieur des techniques appliquées, Ista Goma, qui sont attendus dans la ville de Kisangani afin de participer au lancement officiel de la formation paramilitaire qui sera lancé par le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Mouim Donzaye Boutondo. C'est mercredi 8 novembre 2023, un premier lot composé de 18 apprenants a pris le vol de Goma pour Kisangani. Les 32 autres pourront quitter Goma ce jeudi 9 novembre en vue de rejoindre leurs camarades. Un mois durant, les étudiants congolais, dont ceux des Provences du Nord Kivu et de la Tchopo ainsi que du Congo central, seront formés sur les techniques de guerre en cas d'agression. S'ils les ont, reviendront pour poursuivre leurs études. D'autres, par contre, pourront intégrer directement les forces armées de la RDC qui combattent pour les retours de la paix. A en croire Stéphane Kakulemati, encadreur de ces jeunes, ces étudiants ont répondu à l'appel du chef de l'État par l'entremise du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Mouim Donzaye Boutondo. C'est dans l'objectif de mettre fin aux menaces que subissent la République démocratique du Congo à sa partie orientale, lesquelles, orchestrée par les Rwandais sous le label du M23. Ils vont faire un mois à Kisangani pour cette formation et après ils vont revenir, continuer avec leur cursus académique. C'est une formation morale pour renforcer le patriotisme dans notre jeunesse. Vous savez que notre pays est attaqué depuis longtemps par les ennemis de la paix, les pays voisins. Ça c'est un message fort que nous lassons à ces pays voisins qui ne cessent d'attaquer la République, qu'ils sachent qu'il y a une jeunesse prête à défendre ce pays. De leur côté, les participants à cette formation paramilitaire se disent déterminés à défendre l'intégrité territoriale de leur pays. Pour eux, la guerre imposée à la République démocratique du Congo par les Rwandais est une provocation de trop qui mérite une solution définitive. Nous partons à Kisangani pour une formation qui est normalement paramilitaire étant donné que la crème intellectuelle doit participer activement à un rétablissement de la paix dans notre région, mais aussi dans notre pays en général. Nous sommes décidés volontairement de partir aussi faire la formation à Kisangani pour qu'à notre retour, nous puissions venir contribuer, tant soit paix, pour rétablir la paix dans notre région, dans notre pays, dans notre pays en général. Parce que la crème intellectuelle est très importante pour l'amélioration de la paix, mais aussi pour permettre à ceux qui ne puissent pas seulement avoir des combattants qui n'ont pas étudié, mais plutôt, nous devons aussi participer. Et tant comme des intellectuels, nous devons participer activement pour rétablir la paix dans notre pays. C'est le sujet de nous impliquer directement par nos forces dans l'établissement de la paix au niveau de notre pays. Nous sommes en train de repartir une formation militaire. L'armée est à l'échantillon de la discipline de chaque pays. Vraiment, nous n'avons pas de doute quant à ça, car ils s'érodent à des bonnes mains. Ils s'érodent entre les mains des militaires bien formés. Et ce sont ces militaires qui veulent leur transmettre le message ou l'éducation. Donc nous sommes sûrs et certes que cet échantillon d'étudiants sera un modèle pour d'autres étudiants. Il convient de noter que c'est pour la première fois que la formation paramilitaire sera lancée en République démocratique du Congo. Les étudiants inscrits dans les promotions de recrutement seront obligés de suivre une formation militaire.